Bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous allons parler protection des baies de stockage de type LEMC, NetApp, Itachi, EBM, etc. Pour protéger ce type de matériel nous utiliserons un logiciel de la gamme Kaspersky appelé Kaspersky Security for Storage. Avant de vous faire une démonstration complète du produit, il est important de bien comprendre les impératifs techniques. Kaspersky Security for Storage est basé sur l'application que la plupart d'entre vous connaissent puisqu'il s'agit de Kaspersky Security pour Windows Server. En effet, l'ajout d'une licence spécifique permettra de débloquer les fonctionnalités de protection des baies de stockage en mode NAS. Pour rappel, ce type de matériel utilise des systèmes d'exploitation propriétaires. Par exemple, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire DLEMC, Easy Loan, le système d'exploitation s'appelle OneFS. C'est une variante de FreeBSD. Une des caractéristiques principales est qu'ils ne sont pas accessibles aux éditeurs de solutions de sécurité comme Kaspersky. Le constructeur impose donc de passer par une machine tierce qui servira de SaaS de sécurité. Les différents constructeurs ont donc prévu que leur baie de stockage communique avec un serveur hébergeant, par exemple ici, la solution Kaspersky. Vous pouvez voir ici la liste des matériels avec lesquels nous sommes compatibles et comme vous pouvez le voir, nous couvrons l'essentiel des acteurs du storage dans le monde. Mais rentrons un petit peu plus dans le détail dans le fonctionnement. Un utilisateur va donc demander l'accès à un fichier qui est stocké sur la baie de stockage. Celle-ci va utiliser le protocole ICAP pour envoyer une requête à Kaspersky Security for Storage qui va procéder à l'analyse et au verdict. S'il n'y a pas de présence de malware, le verdict sera tout de suite envoyé à la baie de stockage qui va autoriser l'accès au fichier. Au contraire, si Kaspersky trouve un malware dans le fichier, celui-ci sera nettoyé et renvoyé à la baie de stockage désinfectée. Bien sûr, si la désinfection n'est pas possible, le fichier sera supprimé. Encore une fois, je vous rappelle que ce principe de fonctionnement est imposé par le constructeur de la baie et qu'il n'est pas possible de faire autrement techniquement. Passons maintenant à la démonstration. Ne disposant pas de baie de stockage physique, j'ai décidé d'utiliser le simulateur DELEMC ONEFS qui simule donc les baies de stockage de la gamme EZILONE. J'ai mis l'adresse pour télécharger le simulateur dans les commentaires. Et sur la page du simulateur, vous trouverez également toute la documentation technique pour mettre en place cette solution dans un environnement virtual type VMware par exemple. Une fois la machine créée et configurée, elle est accessible via une interface web classique dans laquelle j'ai rapidement créé un partage réseau Windows via l'onglet protocole. Voyons les prérequis côté Kaspersky. Dans le Security Center, très important, il vous faudra une licence spécifique Storage. Sans cela, ça ne fonctionnera pas. Cette licence devra être déployée via une tâche sur la ou les machines qui serviront pour les analyses. Autre prérequis indispensable, vérifiez bien les propriétés du paquet que vous avez utilisé pour déployer les serveurs. Comme je vous l'ai dit, techniquement, le produit utilisé est Kaspersky Security pour Windows Server. Et généralement, on installe ce produit sans les composants additionnels liés aux baies de stockage. Vous remarquerez ici essentiellement trois cases iCap, RPC et NetApp. Donc selon le matériel que vous utilisez, vous sélectionnez la case adéquate. Pour information sur les DLEMC EasyLoan, ces solutions utilisent le protocole iCap. Donc il faudrait qu'au minimum, je coche cette case-là. Une fois que cela est fait, vous validez le paquet et vous repoussez celui-ci sur le serveur en question via la tâche d'installation classique que vous connaissez, que vous utilisez habituellement. Voilà, je vais arrêter ici pour cette première partie. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où nous allons activer la fonction côté Kaspersky dans la stratégie, mais également côté EMC dans l'interface de management. Et vous verrez que cela se fait en quelques minutes. Enfin, nous vérifierons le bon fonctionnement de tout ça via quelques tests. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de poser vos questions dans les commentaires. A bientôt.